Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, auteur, conférencier, coach et je suis très heureux de faire cette nouvelle vidéo pour vous et encore plus heureux parce que je viens de passer deux jours exceptionnels à Berlin pour un séminaire et j'aimerais vous poser une question toute bête. D'après vous, qu'est-ce qui a rassemblé pendant deux jours une trentaine de dirigeants qui, à eux tous, rassemblent à peu près et réalisent à peu près 700 millions de chiffres d'affaires, 700 millions d'euros de chiffres d'affaires, c'est énorme. D'après vous, qu'est-ce qui les a rassemblés pendant deux jours au même endroit pendant ce séminaire-là ? C'est simplement le fait de s'intéresser à ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire comment faire pour parler de soi correctement, pour parler de soi efficacement, pour faire en sorte que lorsqu'on parle de soi, on soit en capacité de se faire comprendre à l'extérieur pour à la fois vendre sa marque. Le personal branding, c'est sa marque personnelle et donc l'idée, c'est savoir parler de soi comme une marque. Et ça, c'est important à l'extérieur lorsqu'on a des fournisseurs, lorsqu'on a des clients, mais c'est aussi extrêmement important pour des dirigeants ou pour des hauts managers qui ont des équipes plus ou moins importantes, mais qui ont beaucoup de responsabilités, qui doivent engager leur équipe dans des prises de décisions, dans des changements, dans des processus et des stratégies d'entreprise et des stratégies économiques. Donc, cette marque personnelle, elle est fondamentale pour que les gens derrière vous suivent. Donc, je le répète, encore une fois, que ce soit pour communiquer à l'extérieur et donc plaire à des clients et donc signer des contrats et réaliser du business de cette manière-là, que ce soit avec des fournisseurs parce qu'on a besoin justement d'acheter un certain nombre de produits et là aussi, il va falloir pouvoir négocier et négocier quelquefois de manière vraiment extrêmement sévère. Mais c'est aussi très important à l'intérieur de la société lorsque l'on a différents services pour que ces services-là comprennent précisément quelles sont les valeurs du dirigeant qui sont bien évidemment en résonance avec les valeurs de la société. Eh bien, ce personal branding, pendant deux jours, nous avons travaillé avec ces dirigeants à réfléchir sur comment faire pour se présenter efficacement. Donc, nous avons bien évidemment travaillé sur comment réaliser un pitch, c'est-à-dire comment parler de soi très rapidement lorsqu'on est dans des réunions d'affaires, mais aussi comment faire pour, je dirais, plutôt un petit peu plus séduire, accrocher l'intérêt et faire en sorte que lorsqu'on rencontre quelqu'un dans un networking, eh bien, cette personne se souvienne de nous et au-delà de se souvenir de nous, l'idée, c'est qu'elle puisse parler de nous autour d'elle dans son réseau parce que tout l'enjeu aujourd'hui d'un bon personal branding, c'est de faire en sorte que les gens autour à qui j'ai parlé parlent de moi et parlent de moi bien évidemment en B1 et parlent de moi si elles entendent parler de quelqu'un qui peut avoir besoin de mes services. Donc, moi, en l'occurrence, lorsque j'utilise ce type d'outil, c'est dans le cadre de conférences, de formations, de séminaires ou de coaching, mais pour ces dirigeants, c'est dans le cadre du transport. Et ce qui était passionnant, c'était de voir par exemple, on va dire, la première heure, les deux premières heures, une forme un petit peu de résistance puisque lorsqu'on réfléchit à ce genre de choses, il faut vraiment voir les choses un petit peu à l'envers puisqu'on a une forme d'habitude lorsque l'on parle de son entreprise, lorsqu'on parle de soi, lorsque l'on a envie d'échanger avec un client ou de comprendre comment ça se passe avec un client et qu'on a envie d'engager ce client-là dans notre business, eh bien souvent, dans du networking, on va considérer que chaque personne qu'on rencontre, c'est un peu comme un prospect potentiel à qui je vais échanger, à qui je vais discuter de mon produit et prier pour qu'il en ait besoin et qu'il fasse appel à moi. Et ce qui était passionnant, c'est lorsque ces dirigeants ont compris que tout l'enjeu était ailleurs, était plutôt dans le fait qu'il fallait collaborer avec ce qu'on considère, ou ce qu'on considérait avant comme un prospect potentiel, collaborer avec cette personne pour plutôt faire de cette personne une sorte, ce que moi j'appelle un évangélisateur. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est plutôt un terme anglo-saxon. Un évangélisateur, c'est quelqu'un qui porte la bonne parole. Et là, c'est même un pré-évangélisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui quelquefois n'a jamais parlé, n'a jamais travaillé avec moi ou n'a jamais entendu parler de moi en dehors de ce networking-là. Mais la manière dont je vais discuter avec elle, la manière dont je vais parler de mon entreprise, de mes valeurs, de la manière dont c'est important pour moi, quelle est la mission que je me suis donnée dans cette entreprise et que j'ai donnée à cette entreprise, si la personne avec qui j'en parle accroche à ce type de discours, eh bien, ça va la séduire. Et si elle entend dans son entourage quelqu'un parler d'une difficulté, d'une problématique, d'une frustration, à laquelle mon produit, mon service peut répondre, eh bien, il y a quelque chose de tout bête qui se produit, c'est qu'elle va parler de moi. Donc réfléchissez tout à fait à ce type de processus, comme lorsque quelqu'un vous a parlé d'un bon restaurant dans lequel vous pouviez aller dîner ou déjeuner, et qu'en fait, lorsque vous lui posez la question, mais la dernière fois qu'il y a été, c'était quand ? Et tu as mangé quoi ? Et la personne vous dit, non, je n'y ai jamais mangé. Par contre, on m'a dit qu'il était génial, ce restaurant. Comprenez bien, cette personne n'y a jamais été, et en fait, elle me dit quand même du bien de ce restaurant, parce qu'elle-même en a entendu parler dans son propre réseau, par un autre ami, etc. Et c'est ça qu'on appelle le bouche-à-oreille. Et ce qui est incroyable, c'est que le bouche-à-oreille fonctionne au-delà de l'aspect client, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir une multitude de clients pour déjà avoir un excellent bouche-à-oreille. Donc, j'espère que vous allez comprendre le fond de ma vidéo. L'idée, c'est, comprenez que la personne qui est en face de vous n'est plus un prospect potentiel, mais devient un collaborateur de mon bouche-à-oreille pour que cette personne dise du bien de mes produits, de mes services, de ce que je fais. Et là, en l'occurrence, ce qui était magique pendant ces deux jours, c'était de comprendre qu'au début, les dirigeants étaient un peu dans une forme de résistance qui est parfaitement naturelle, puisque je leur proposais un mode différent de d'habitude pour communiquer sur leurs entreprises, sur leurs services, sur leurs produits, sur la manière dont ils réalisent du business. Et qu'au début, c'était, oui, mais dans le transport, Franck, tu comprends bien, on ne peut pas faire comme ci, on ne peut pas faire comme ça. Et en fait, très rapidement, mais vraiment très rapidement, quand ils ont compris, et c'est ça le gros avantage lorsqu'on est face à des dirigeants et des managers, c'est qu'il y a cette intelligence du business, eh bien, lorsqu'ils ont compris que ce nouveau mode de communication pouvait apporter des choses bénéfiques et pouvait vraiment porter ses fruits, eh bien, il y a eu un revirement dans la totalité du groupe. Et donc, ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je tiens à nouveau là à remercier l'officiel des transporteurs pour m'avoir invité afin de livrer cette formation à ses dirigeants. C'était vraiment un séminaire extraordinaire. Et donc, je vous encourage à découvrir évidemment cet ouvrage qui est bien évidemment plutôt orienté vers les transporteurs. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur ce magazine parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. On a passé deux jours fabuleux à Berlin. Et croyez-moi, arrêtez de chercher des prospects en face de vous lorsque vous faites du networking. Cherchez plutôt à collaborer avec ces gens-là et que ces gens comprennent ce que vous faites pour que ça devienne beaucoup plus efficace et que ce soit eux qui travaillent pour vous et qu'ils disent du bien de vous autour d'eux même s'ils n'ont peut-être jamais travaillé avec vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Commencez par un bon personal branding. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine capsule. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501